... C'est sous une plus fine, symbole de bénédiction, qu'est intervenue au son d'instruction de Makola la clôture du stade de formation des futurs médecins et techniciens biomédicaux des armées. Ceremonie placée sous le patronage du général Éloge Simplice Lebi, commissaire général de deuxième classe, directeur général des ressources humaines auprès du ministère de la Défense nationale. Après trois mois de formation, près de 74 stagiaires venus des différentes écoles de médecine de l'étranger et du Congo ont été promus au grade des médecins lieutenants et sous-lieutenants. Un début de carrière militaire qui s'annonce exaltant et difficile car ce saut à l'inconnu va leur permettre de développer des bons réflexes professionnels. L'armée, pour moi, c'est une vocation que j'ai depuis mon france. Après, là, une longue période d'études en médecine et il fallait que je puisse donc me battre, intégrer les forces armées pomboliennes et c'est là pour défendre ma nation. Voilà, aujourd'hui, je porte ces étoiles et c'est là pour moi et pour ma famille et à ceux qui nous font conscience. La formation permanente au sein des forces armées congolaises reste une préoccupation majeure. Quoi de plus normal, si le directeur des ressources humaines a tenu félicité l'ensemble des stagiaires. Je vous adresse toutes vos félicitations et vous décorce au travail et on doit vous concilier sur le vérité et je vous félicitations du tout moment de bon. Ainsi, je vous fais du bon moment pour votre carrière. Après avoir prêté serment, ces nouveaux médecins vont devoir traduire dans les faits le cocktail des connaissances acquises au cours du distage. Au grand bonheur des forces armées congolaises.